L'astuce du jour, comment faire un foie gras entier sans embêter à l'énerver ? Moi je suis un gros fignan et je n'aime pas dénerver le foie gras. J'ai choisi une recette où je vais retirer mon foie gras entier, je vais le laisser reposer, le laisser refroidir et après je vais le trancher. Il n'y aura pas de sang dedans, il sera mi-cru, mi-cuit et je ne me serai pas embêté à le dénerver. Alors, comme pour toutes les recettes à base de foie gras, ce qui est très très important c'est de beaucoup le saler. Pourquoi ? Parce que c'est de la graisse, que le sel ne rentre pas dans la graisse et quand on va le faire rôtir, le sel ne va pas pénétrer à l'intérieur du foie gras. Je l'ai sorti depuis 20 minutes, comme ça il est légèrement mou. Un petit peu de fleur de sel, je le poivre, poivre blanc du moulin, pareil, généreux. J'appuie comme ça pour le faire pénétrer. Un petit peu de piment d'Espelette, il ne faut pas faire foie gras du sud-ouest sans un petit peu de piment d'Espelette. Et maintenant on va passer à la cuisson. Je mets une toute petite goutte d'huile dans mon sautoir chaud, on peut le faire à la poêle aussi. C'est pour éviter que mon foie gras n'accroche. Je vais commencer comme ça. Je vais le retourner. On estime que le foie gras est terminé de cuir quand il est coloré de toutes les faces. Il est vraiment coloré de partout. Et donc tu vois, on va l'arroser beaucoup. On va le piquer un tout petit peu pour que la graisse rentre à l'intérieur. Après c'est pas un foie gras qu'on fait en terrine, c'est un foie gras entier qu'on rôtit. Alors cette recette, c'est bien de la faire au moins la veille, voire l'avant-veille pour le servir. Parce que comme ça, il a le temps de refroidir, il a le temps de bien macérer, de prendre le sel, comme un foie gras normal en fait. Donc ça c'est le foie gras qu'on a cuit hier. Il a passé la nuit au réfrigérateur. Là on voit bien que le tout est cuit, qu'à l'intérieur il est mi-cru, mi-cuit. Et donc là je fais une tartine en fait, je rajoute un petit peu de sel. Et pour dresser l'assiette, voilà, et on peut finir avec un petit messerien de salade. Et sincèrement, cette recette là, en 6-7 minutes c'est terminé et on peut dire qu'on a fait du foie gras maison. Sous-titrage Société Radio-Canada